Dans le monde des céréaliers, sans trésorerie, il n'y a pas d'avenir. Les circonstances actuelles nous le démontrent. On fait le constat économique d'augmentation des coûts de production ces dernières années de manière assez importante, comme s'ils étaient tirés par les prix de vente. Cette année, on a un retournement des marchés et on arrive avec des prix de commercialisation de moissons qui peuvent être en dessous des coûts de production. On va vers des revenus faibles, voire déficitaires cette année. Donc des ressources zéro. A cela s'ajoute un problème fiscal et social, puisque les cotisations qui ont été reculées par les différents outils à la disposition de l'exploitant, entre autres les moyennes triennales, vont mécaniquement augmenter, puisque l'année de référence 2009, qui était à zéro et déficitaire, va sortir de la moyenne triennale. Et donc de ce fait, on aura trois bonnes années dans la moyenne et non plus deux bonnes et une mauvaise. Donc mécaniquement, on a une augmentation des prélèvements obligatoires sur les exploitations. Et donc pour faire face à ces deux constats inversés, la clé, c'est la trésorerie. Et pas seulement la trésorerie d'exploitation, la trésorerie mise en réserve les années précédentes, puisque probablement, il faudra solliciter ces fonds pour compenser les manques éventuels qui apparaîtront dans les exploitations. La trésorerie, on l'a déjà dit, mais on peut le rabâcher en permanence, c'est la clé indispensable pour permettre aux exploitants une gestion pluriannuelle qui est aujourd'hui de règle dans les exploitations céréalières. Merci. Merci. Merci.